Génération Optimiste Alors, comme il se doit, bienvenue Paul pour cette troisième soirée de la semaine francophone de la PNL. Mais avant de démarrer, Paul, quelques questions qui nous viennent des soirées précédentes. Première question, Paul, comment gérer les conflits avec la PNL ? Oui, bonsoir Ludovic, merci encore pour l'organisation de cette manifestation. Alors, comment gérer les conflits avec la PNL ? Eh bien, écoutez, les conflits, c'est quoi ? C'est toujours un problème de divergence de point de vue. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, comme nous vivons, nous avons des expériences qui sont évidemment différentes par rapport aux choses. Et très souvent, on le verra demain, puisque ça va être le sujet justement demain, puisque la prochaine séquence est vraiment consacrée à la partie communication, ce qui était notre quatrième pilier, celui de la relation. Et donc, on verra notamment demain que quand une personne défend une idée, en fait, ce n'est pas l'idée qu'elle défend, c'est le sentiment qui est sous-jacent à cette idée. Et on verra comment gérer ce sentiment avant de gérer la divergence de point de vue. Et c'est ça qui va faire une grosse différence. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va régler tous les conflits, mais on va quand même voir qu'il y a des clés, il y a des réflexes. Si vous les transformez, eh bien, du coup, vous allez pouvoir avoir un impact important justement sur ces situations de divergence de point de vue. On en parle demain. Également, j'ai une personne qui s'appelle Véronique qui me demande comment gérer la vie de couple avec la PNL. Est-ce que c'est un outil qui est utile ? Comment on peut faire dans sa vie de couple ? Est-ce que la PNL est un rapport important ? Alors, oui, bien sûr. La PNL, c'est l'utilisation de son cerveau, de son système nerveux, de ses émotions. C'est vraiment le travail de sa relation à soi-même et aux autres, et plus particulièrement avec les gens qui nous sont proches, notamment parce que quand on est avec des personnes qui nous sont proches, eh bien, il y a une dimension émotionnelle qui est en jeu, qui est nettement supérieure. C'est pour ça qu'on a parfois des attitudes qui ne sont pas du tout les mêmes avec son voisin de panier qu'avec les gens avec qui on vit. Et c'est pour ça, justement, que la PNL a une place importante dans la relation au couple, parce qu'elle va prendre en compte énormément cette dimension émotionnelle. En tout cas, pour le coup, simplement parce qu'on a à la fois, bien sûr, on le verra demain encore à nouveau sur la pratique de la communication, parce que quand on parle de difficultés dans le couple, on va voir qu'il y a différents niveaux et on peut avoir des conflits de valeurs. Ça, c'est le problème ou la solution la plus importante, c'est de se retrouver sur des valeurs partagées. Ensuite, ce qui va être important, c'est d'avoir des visions et des projets partagés, parce qu'à partir du moment où on n'aura plus de projets partagés, on va chacun partir sur des objectifs différents. Et puis, enfin, il va falloir ensemble partager à la fois des émotions et des règles en termes de comportement. On va en parler tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, on est sur le pilier numéro 3, c'est-à-dire la notion d'action qui est sous-tendue, bien sûr, par cette notion d'émotion. On va voir que c'est nos comportements qui régissent nos résultats et non pas le reste. Et donc, sous-jacent à ces comportements, on a des sentiments. Et on verra, bien sûr, que dans la vie de couple, ce qui se joue, bien sûr, c'est cette dimension des sentiments et qui entraîne parfois des comportements qui ne sont pas forcément acceptés par les deux parties. Donc, on va voir que, un, il nous faudra des valeurs partagées. Deux, il nous faudra des objectifs partagés. Trois, il nous faudra partager des règles du jeu, c'est-à-dire des attitudes partagées. Et puis, apprendre, justement, quand on a des écarts comme ça de comportement, eh bien, à communiquer, parce que c'est seulement à travers la relation, on en parlera beaucoup demain, qu'on a la possibilité de s'entendre, de se prendre en compte, de se reconnaître, de se valoriser et surtout d'évoluer. Parce qu'il n'y a pas, encore une fois, je le disais souvent, il n'y a pas d'évolution sans communication. Donc, oui, dans le couple, plus particulièrement, la PNL a bien sûr une place importante. Pour autant, qu'on ne soit pas dans une attitude d'accompagnement, puisque quand vous êtes dans une relation de couple, il y a des vigilances, bien sûr, que vous pouvez avoir par rapport aux attitudes que vous développez, par rapport aux sentiments que vous exprimez. Mais ce qui est surtout important, c'est de ne pas rentrer dans une attitude de type accompagnement, parce que, simplement, ce n'est pas le cadre d'un couple, si vous voulez. On n'est pas du tout dans le cadre de coaching, on est simplement dans le cadre d'attitudes positives à développer. On en parlera demain, parce que la dimension, encore une fois, de la relation est vraiment très, très importante. J'ai également une personne qui s'appelle Jean-Pierre, qui est chef d'entreprise dans la grande distribution et qui me parle de l'entreprise et me dit, en réalité, quel est l'outil que je peux utiliser en PNL pour valoriser mon travail et pouvoir mieux négocier avec mes fournisseurs ? Est-ce qu'il y a un outil plus particulier ? La PNL a une place, encore une fois, très, très importante dans le monde des organisations, sous plein de niveaux. Alors, si Jean-Pierre, son souhait, c'est aujourd'hui de valoriser son travail, de façon à pouvoir, justement, peut-être... C'est ça, la première chose qu'il va falloir faire avec Jean-Pierre, si il voulait l'aider à avancer, c'est de savoir où est-ce qu'il en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il souhaiterait pour demain, et puis ensuite, avancer à partir de là. Alors, il y a plein d'outils qu'il va pouvoir utiliser. Tout dépend, bien sûr, de son objectif. C'est d'ailleurs la première chose qu'on va définir avec lui, c'est qu'est-ce qui est important pour lui. On va l'aider à clarifier ce qui est important pour lui par rapport à son travail. Qu'est-ce qui est important ? Alors, peut-être, c'est valoriser son travail, justement. Donc, à partir de là, on va le préparer à identifier, justement, dans ce travail, ce qui peut être valorisé. Ensuite, on va voir pour qui cet objectif est important, c'est-à-dire avec qui il veut travailler, auprès de qui il souhaite valoriser son travail. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de choses à prendre en compte. Dans le cas de Jean-Pierre, j'aurais besoin, évidemment, de lui poser quelques questions pour savoir où est-ce qu'il veut aller, qu'est-ce qui serait important pour lui. Et puis ensuite, on pourrait, évidemment, lui apporter beaucoup d'outils pour ça. Si on replace ça dans un cadre un petit peu plus large, à partir du moment où, dans une organisation, on communique ensemble, on fabrique des choses ensemble, tout ce qui est notion, évidemment, de clarté des valeurs, encore une fois, puisque nous, on travaille beaucoup dans la cohésion d'équipes, notamment, puisqu'on applique beaucoup la PNL dans le cadre d'accompagnement, notamment, des équipes, que ce n'est pas seulement au niveau individuel, au niveau des équipes, c'est-à-dire sur les valeurs qui nous rassemblent, sur le projet, les priorités qui nous rassemblent, sur les attitudes à valoriser. C'est vraiment une démarche d'amélioration constante des comportements, puisque si on ne veut plus de résultats, on va encore en parler aujourd'hui, il faut impérativement faire évoluer les comportements. Et puis, quand ça part de travers, quand il y a des baisses d'énergie, on va voir que c'est la clé, c'est la communication, et notamment la reconnaissance, la considération, on en parlera encore demain, pour pouvoir, justement, redresser les situations qui sont difficiles. Et parfois, malheureusement, parce qu'on a peu appris à l'école ses réflexes, on s'aperçoit qu'il ne faut pas grand-chose pour changer beaucoup de choses. Simplement, quand on n'est pas habitué, justement, quand on n'a pas pris la conscience de certaines attitudes, c'est un peu comme si vous n'aviez jamais appris à conduire et que vous vous retrouvez dans Paris. Ça vous paraît très compliqué. À partir du moment où vous avez fait un stage, que vous avez acquis des nouveaux réflexes, que vous avez appris à regarder, à prendre conscience de comment ça marche, il y a des tas de situations qui deviennent beaucoup plus faciles. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que dans les organisations, quand nous y intervenons, eh bien, en général, on ne fait pas qu'ils mettent le premier pied, on y met le deuxième, le troisième, simplement parce qu'il y a un engouement extrêmement important. Encore faut-il avoir affaire à des professionnels, bien sûr, compétents, parce que ça suppose aussi de vraies formations. Ce n'est pas quelque chose que, vous voyez, la PNL, c'est pas parce qu'on a lu trois livres et du cinq vidéos, si vous voulez, qu'on est formé à la PNL. C'est un vrai métier, l'accompagnement. Et c'est aussi important d'accepter cette idée qu'on ne fait pas un TNL comme ça en deux jours. C'est un métier. Quand on a le métier en main, ça s'assure, ça se sent, ça se mesure, ça s'évalue. Et en général, effectivement, ça apporte des résultats qui sont tout à fait observables et mesurables. Alors, très bien, Paul. Et alors, ce soir, qu'est-ce que vous nous avez fait ? Alors, ce soir, on va donc continuer sur notre parcours. Je rappelle, pour ceux qui ont fait rater le début, nous avons cinq axes. Le premier, c'était justement l'identité. J'avais associé ça au doigt de la main. L'identité qu'on associe au pouce. C'est-à-dire, quand vous dites encore une fois que les choses sont vraiment au top pour vous, vous levez une pouce. Et là, je vais vous proposer le premier jour des exercices pratiques. Puis enfin, le deuxième jour, c'était donc hier. Je vais vous proposer de travailler sur la notion d'orientation qu'on associe justement à l'index. Et je vais vous inviter à apprendre, à définir de façon précise vos objectifs. Et là, si vous retournez à la séquence d'hier, là, vous trouverez un protocole que je vous invite à intégrer, à suivre et à mettre en pratique pour pouvoir mesurer toute sa puissance. Il s'agissait de clarification d'objectifs. Et puis enfin, aujourd'hui, on va travailler sur le troisième pilier, le majeur, qui est l'acquisition des comportements et des attitudes qui vont favoriser les résultats. Et je vous dis que sous-jacent à ces comportements et ces attitudes, ce qui est très important, c'est l'énergie dans laquelle nous sommes. Et c'est ce qu'on va évoquer ce soir. Demain, c'est la communication. J'en faisais pas tout à l'heure. Et puis enfin, on terminera vers l'évolution, c'est-à-dire cette capacité de transformation quand on associe cet ensemble. Alors, pour avancer sur ce pilier numéro 3, c'est-à-dire ces comportements, j'ai une chose importante à vous rappeler, c'est que quand vous avancez sur un objectif, ce qui fait le résultat que vous obtenez, encore une fois, c'est l'attitude dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que si vous améliorez votre attitude, eh bien vous améliorez les conséquences de cette attitude, c'est-à-dire vos résultats. Mais autrement, quand vous avez une difficulté aujourd'hui, que ce soit une difficulté d'argent, de santé, de relations, etc., eh bien la première chose, si vous voulez faire évoluer cette situation, c'est vous demander en quoi vous participez à ce résultat. C'est-à-dire, c'est prendre en partie le maximum de responsabilité à l'égard de ce résultat, même si parfois, vous avez du mal à reconnaître qu'il vient de vous, eh bien il va falloir se poser la question en quoi moi j'ai participé à ce résultat qui ne me convient pas complètement. Pourquoi ? Parce que si vous prenez conscience de l'attitude qui génère ce résultat, vous pourrez transformer cette attitude, vous pourrez donc transformer ce résultat. Sachez que si vous faites toujours de la même chose, vous aurez toujours ce même résultat. Et souvent, ce qu'on se rend compte en PNL, c'est qu'il y a une intelligence émotionnelle qui va générer une intelligence comportementale. On en reparlera un petit peu demain dans la communication, mais aujourd'hui, pour avancer plus particulièrement et plus concrètement sur ce filier, je vais vous proposer de travailler sur un outil qui est extrêmement important chez nous quand on travaille en PNL, c'est la notion d'ancrage. C'est-à-dire que c'est l'outil qui va nous permettre justement d'aller retrouver un état ressource. On va parler d'état ressource. Un état interne, c'est tout le ressenti. C'est-à-dire que par exemple, si vous vous sentez dans une émotion de type triste, joyeux, en colère, etc., au contraire, enthousiasme, rayonnant, eh bien tout ça, ce sont des états internes. Mais les états internes, c'est plus large que les émotions. Ça peut être aussi des états de conscience, ça peut être des états d'humeur, tout ce que vous ressentez. C'est en fait un état physiologique. Et cet état physiologique conditionne, bien sûr, vos comportements, et on le verra aussi, votre façon de voir le monde. C'est-à-dire que quand vous réagissez à une situation, c'est un état interne dans lequel vous êtes qui va d'abord engendrer ou non tel type ou tel autre type de comportement. C'est-à-dire qu'en fonction de votre niveau d'énergie, vous n'avez pas les mêmes réactions. Donc l'idée, c'est d'aller chercher ces états ressources pour avoir des comportements moteurs. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va se dire, tiens, en fonction de cet objectif que je poursuis, qu'est-ce que j'aimerais par exemple réaliser, si par exemple, je veux mieux communiquer, alors qu'habituellement, je suis plutôt en situation relationnelle difficile. Puisque demain, on sera plutôt sur la pratique des comportements verbaux, non verbaux vers les réflexes, qui nous permettent de favoriser la qualité de nos relations. Mais on va voir que ces réflexes, ils sont d'abord conditionnés par un état interne. Et donc, pour retrouver cet état interne possible, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va éliminer, tout simplement, que cette situation se passe au mieux. Et donc, pour ça, la première chose, c'est d'identifier l'état dont vous auriez besoin. Si au fond, ça se passait mieux, qu'est-ce que vous vivrez intérieurement ? Et donc, c'est la première question qui va se passer. Donc, si par exemple, j'ai un problème de relation, ou j'ai un problème d'angoisse à l'égard d'une situation, on va tout dire à la personne, mais au fond, si le problème était complètement réglé, qu'est-ce que tu ressentirais ? Voilà. La personne me dira, ben voilà, je m'en sentirais, par exemple, quand je pense à ça, je me sens un petit peu angoissé, ou je me sens un petit peu agacé, ou je me sens un petit peu enfermé, ou je me sens un petit peu roncheux. Que cette situation soit pleinement réglée, que tu gères ça vraiment au meilleur de toi-même. Tu serais comment ? Et là, on va inviter la personne à fermer les yeux, et elle va dire, par exemple, si j'étais un petit peu énervé, je serais beaucoup plus détendu. Ok, détendu. Ressens ça. Et là, en fermant les yeux, pourquoi c'est très important de fermer les yeux ? Parce que ça va accentuer dans le cerveau la faculté pour la personne de ressentir dans son thorax, à l'intérieur de son corps, le début de sensation positive. Si par exemple, la personne doit parler en public, on va dire, tiens, au lieu d'être angoissée, qu'est-ce que tu te sentais vraiment bien ? Est-ce que ça se passe vraiment bien ? Ah ben la personne dirait, je me sentirais, je ne sais pas moi, enthousiasme emporté. Ok, ferme les yeux et commence à ressentir ces moments où ce que c'est que pour toi, c'est pas l'enthousiasme. Et grâce au fait de fermer les yeux, eh bien le cerveau facilite l'accès à ce sentiment et ensuite, notre travail va consister à renforcer ce sentiment. Et donc, par exemple, la personne me dira, je ne me sens plus, effectivement, ça se passait bien, je me sentais plus enthousiaste ou plus léger ou plus puissant ou plus fort ou plus ouvert ou plus enraciné ou rempli d'énergie, etc. Quelle que soit la réponse qu'elle va nous donner, on va lui proposer donc de ressentir ce sentiment. Et à ce moment-là, alors qu'elle est connectée à, on pourrait dire, à la racine de ce sentiment, c'est-à-dire qu'elle commence à ressentir ça à l'intérieur d'elle-même, on va lui dire, garde les yeux fermés, ressens ça. Et maintenant, laisse ton inconscient retrouver une situation de ta vie dans n'importe quel contexte dans lequel tu as vécu ça. Et là, vous allez voir, c'est très curieux. Mais notre pensée, notre processus de pensée, eh bien, va aller chercher une situation plus ancienne que vous avez vécue. elle peut avoir une semaine, deux ans, cinq ans, dix ans, parfois, on revient jusqu'à l'enfance. Mais je vais retrouver une situation, un événement dans lequel j'ai vécu ce sentiment-là. C'est pour ça qu'il faut être précis au départ. Si par exemple, la personne a parlé de mon enthousiasme, je te sens enthousiaste, et là, paf, hop, on va lui dire, ressens ça, et laisse ton esprit retrouver un souvenir, aussi ancien soit-il, dans lequel tu aies vraiment senti cet enthousiasme de manière importante. Et là, vous allez voir, c'est très curieux, le cerveau vous ramène une situation plus ancienne, et à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle une évocation multisensorielle. C'est très simple, ça consiste très simplement à laisser la personne, alors qu'elle a les yeux fermés, retrouver en image dans sa tête, elle va retrouver les éléments du souvenir. Elle va revoir l'endroit où elle était, et là, on va lui demander des précisions, qu'est-ce que tu vois, quelle couleur ça a, est-ce que tu es avec des gens, tu es toute seule, c'est à quelle heure, c'est le matin, c'est l'après-midi, elle va nous décrire l'environnement dans lequel elle a connu cette expérience, ensuite on va lui demander est-ce qu'il y a des choses que tu entendais ou des silences particuliers, et ça, ça va venir enrichir, pourquoi ? Parce que plus ça va t'être précis, plus les souvenirs vont t'être précis, plus le sentiment va se renforcer. Et à ce moment-là, on va lui dire, tiens, recens ça de manière plus intense encore, et demande-toi, souvenez-vous, on l'a fait à la fin des objectifs, demande-toi dans quelle partie de toi tu ressens ça, si cette sensation, écoutez bien, si cette sensation était une couleur, ça serait plutôt quoi ? Et on va lui proposer de laisser amplifier ce sentiment à l'intérieur d'elle-même, voilà, comme si cette couleur s'étendait à l'intérieur d'elle-même, c'est un processus, on pourrait dire, hypnotique, mais c'est aussi un processus de sophrologie, c'est un processus de PNL, en tout cas, et la personne a vraiment le sentiment que ce sentiment grandit à l'intérieur d'elle-même, elle a toujours les yeux fermés, et quand elle est pleinement et totalement dedans, on va lui-même lui proposer de rayonner ce sentiment autour d'elle. Ça, vous allez me dire, il est fou, de quoi il me parle, mais expérimentez-le, quand vous étiez enfant, vous avez fait ça des dizaines de fois, et donc, retrouvez cette âme d'enfant et laissez-vous transporter par cette sensation, et quand vous êtes pleinement dans cette sensation, que vous avez le sentiment de rayonner ça, eh bien, vous allez faire un grand pas en arrière, un grand pas en arrière, pourquoi ? Parce que vous allez revenir dans l'instant présent. Si vous êtes dans votre cuisine, vous revenez dans votre cuisine, vous ouvrez les yeux, si vous êtes dans votre salon, vous ouvrez les yeux dans votre salon. Et là, vous allez un mètre devant vous, laisser votre cerveau imaginer en trois dimensions l'expérience, le souvenir. Pourquoi ? Parce que votre cerveau va garder une empreinte émotionnelle spatiale. C'est-à-dire, c'est comme si vous vous regardez en 3D au milieu de la pièce. Et là, vous êtes revenu dans un état neutre, vous avez les yeux ouverts, et vous êtes dans l'espace, dans lequel vous êtes en ce moment. Ça peut être votre salon, votre bureau, votre jardin, quelques-uns endroits. Mais vous êtes vraiment revenu à l'état présent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez presque faire le tour de cette représentation de vous-même et l'imposer sur la pièce. OK ? Et à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle une technique d'auto-ancrage. Et ça, comment ça marche ? Eh bien, c'est très simple. On va utiliser un système qui va vous permettre de retrouver ce sentiment aussi souvent que vous le souhaitez. C'est-à-dire que si vous voulez retrouver ce dynamisme, cet enthousiasme, eh bien, nous allons créer un automatisme qui va vous permettre de retrouver ce sentiment. Alors, écoutez bien comment je vais faire. J'ai en face de moi ce souvenir dans lequel j'étais aussi enthousiaste. Je suis, moi, dans une position d'observateur, donc plutôt dans un état neutre. Et là, je vais passer d'une situation qu'on appelle dissociée, c'est-à-dire que je suis en train de regarder la scène, à une situation où je suis associé, c'est-à-dire que je deviens acteur de la situation. Quand je suis à l'extérieur, mes yeux sont ouverts et quand je rentre dans le personnage que je représente en 3D, eh bien, je ferme les yeux et je retrouve le contexte dans lequel j'étais. Et à ce moment-là, je laisse remonter la sensation exactement comme quand j'y étais. Et puis, je ressors. Et alors que je monte dans ce sentiment, je vais associer un geste. Par exemple, vous allez fermer le poing ou toucher deux doigts ou toucher le ventre ou etc. Mais reformulez à chaque fois le même geste. Et vous allez faire ça 6, 7, 8, 10 fois s'il le faut. Et le plus important dans la technique, c'est de passer d'un état neutre à un état de haute intensité. Et pour ça, quand vous êtes observateur, vous avez donc les yeux ouverts, vous êtes dans l'état neutre. Et au moment où vous entrez à l'intérieur du personnage qui est donc ce souvenir, vous fermez les yeux, vous remontez l'intensité et vous associez à la montée dans l'intensité le geste. Le mieux, c'est de fermer le poing. Ça marche très bien. Et plus vous montez dedans, plus vous inspirez par le nez, vous montez dans le sentiment et au moment de l'expiration, vous rayonnez ce sentiment. Voilà. Et puis, quand vous avez fini l'expiration, vous faites un grand pas en arrière, vous ouvrez à nouveau les yeux, vous revenez dans un état neutre. C'est très important de revenir dans un état neutre parce que ce qui va faire la puissance de votre ancrage, c'est le passage de l'état neutre à l'état de haute intensité. Et vous allez recommencer. Rappelez-vous, c'est toujours la précision et l'intensité des émotions qui fait la puissance d'une technique en plein air. Alors, je revisualise le souvenir, je suis donc à côté dissocié. Pour la deuxième fois, je fais un grand pas en arrière, je ferme les yeux, je serre le poing et je retrouve la sensation de l'environnement dans lequel j'étais. J'inspire, j'inspire, je fais monter cette énergie à l'intérieur de moi et sur l'expiration, je laisse étendre au point fermé et je ressors. Et vous allez faire ça trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, c'est très important et ceci de plus en plus rapidement. Et quand vous aurez terminé, là vous allez voir, c'est très curieux, vous marchez dans votre salon, dans votre bureau ou dans votre jardin et vous enclenchez l'ancrage et vous allez voir, c'est très curieux, c'est-à-dire que vous allez refermer le poing et là vous allez voir votre système nerveux vous reconnecter à cet état. Alors, je vous rappelle qu'on avait choisi l'enthousiasme pour faire face à une situation de relation difficile. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'au moment où vous allez retrouver la personne avec qui c'est parfois un peu tendu, vous allez activer votre ancrage et très naturellement, vous allez voir, votre système nerveux va vous reconnecter à ce sentiment de ressource et là, très curieusement, votre attitude relationnelle va changer, votre regard va changer, la manière d'être en lien avec la personne va changer. Pourquoi ? Parce que c'est absolument magique quand vous sortez, quand vous remontez dans un état de termes positifs, eh bien, vous avez une attitude à l'égard de l'environnement qui change. C'est ainsi, c'est comme ça, il faut l'expérimenter pour le mesurer, mais c'est ainsi. Et c'est pour ça que les états internes sont les sous-jacents de nos comportements. C'est-à-dire que si vous voulez accroître la qualité de votre comportement, il faut changer le sentiment. Et pour mesurer à quel point dans votre vie ce n'est pas ce que vous savez qui conduit votre vie mais vos sentiments, prenez l'expérience suivante et on va finir là-dessus, vous prenez deux personnes. L'une a horreur de fumer, d'accord ? Et vous en prenez une deuxième, vous mettez celle qui a horreur de fumer, vous la mettez sur votre droite. Trouvez ça dans votre environnement, vous allez voir, c'est très curieux. Vous mettez la personne qui n'a pas envie de fumer, qui n'aime pas fumer, qui a horreur de ça, vous la mettez à droite. Je prenez la personne qui a très vite de temps en temps une cigarette. Et là, c'est là que vous mettez à gauche. Et là, vous allez dire à la personne qui, par exemple, vous prenez par exemple la personne qui aime fumer de temps en temps, et vous dites, bon, tiens, quand tu penses à l'idée de fumer, dis-moi ce que tu ressens. Et là, vous allez voir, il y a un petit sourire qui va se manifester. Pourquoi ? Il va dire, je trouve ça sympa, c'est plutôt plaisant, à la fin de la repas, etc. Et donc, on va voir que le cerveau et le terme nerveux ont associé, en fait, à la cigarette quelque chose de plutôt positif. Et comme elle est dans un sentiment positif, les idées qui vont sortir, c'est, c'est plutôt plaisant, etc. Et si vous demandez à la personne, mais tu sais que fumer, c'est pas très bon pour tes petites cellules. La personne dira, ben oui, je le sais, mais bon, allez, de temps en temps, ça me fait du bien. Pourquoi ? Parce que, comme elle est dans un sentiment interne qui a été déjà construit, donc on va dire un état positif en quelque sorte, d'intérieur, eh bien, ça va influencer son système d'interprétation. Les idées qu'elle va défendre autour de ça sont cohérentes avec son sentiment et pas avec l'idée de la cigarette. Donc elle vous expliquera que c'est tout à fait, voilà, et que c'est pas bien grave si de temps en temps elle fume du clope. Si maintenant vous demandez à la personne qui est sur votre droite sait qu'il n'aime pas fumer, et que vous lui demandez tiens, quand tu penses à l'idée d'une cigarette, ne pas m'en faire le repas, et là vous allez voir, il y aura un mouvement de recul. Son visage va se fermer légèrement, et dire non, et pourtant une cigarette de temps en temps, c'est ce que vous avez lui expliqué, pourtant une cigarette de temps en temps c'est pas mauvais, c'est comme un bon verre de vin, enfin je veux dire, oui, oui, peut-être, mais n'empêche que non. Et pourquoi le oui peut-être et n'empêche que non ? Eh bien parce que dans son sentiment intérieur, ce qui va contribuer à interpréter la situation et à défendre son idée, c'est le sentiment à laquelle elle est et c'est ça qui va entraîner le comportement. Tout ça pour vous dire que dans votre vie, ce n'est pas ce que vous savez qui conduit votre vie, c'est les sentiments que vous avez. Ce qui veut dire que face par exemple à un problème de, je ne sais pas moi, si vous avez envie de reprendre du dessert, ce n'est pas l'idée que vous faites qui va faire que vous prenez du dessert, c'est le sentiment dans lequel vous êtes. Si par exemple, vous décidez de sortir, vous savez, cette attitude qui consiste à procrastiner, c'est-à-dire à remettre toujours la main, ce qui fait qu'à un moment donné vous n'êtes pas là-dedans, ce n'est pas l'idée que vous avez en tête, c'est le sentiment qui l'accompagne. Si à un moment donné vous osez faire une demande à quelqu'un, ce n'est pas l'idée que vous faites, c'est le sentiment dans lequel vous êtes. Si à un moment donné vous n'osez pas demander, vous savez que quand vous demandez, la seule chose que vous prenez comme risque c'est qu'on dise oui puisque si vous ne demandez pas le non vous l'avez déjà. Et pourtant, ce qui se passe au niveau émotionnel ce n'est pas ça du tout. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est l'état émotionnel qui conduit votre vie et c'est pour ça que c'est important de soigner cet état émotionnel. Vous pouvez le faire avec votre pensée, vous pouvez le faire avec votre corps, vous pouvez le faire avec la relation de l'environnement mais surtout, 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 s'il y avait une chose ce soir à retenir, c'est cette capacité à identifier les sentiments qui sont sous-jacents à vos comportements et pour ça d'apprendre à aller chercher des états internes de belles énergies. Ce n'est pas forcément de grande intensité d'énergie mais c'est des états internes de qualité parce que c'est ça qui va transformer intégralement vos comportements et c'est pour ça qu'on utilise les ancrages en PNR. Voilà, j'arrive au premier moment au terme de nos 15 minutes. Donc merci Paul Pironet pour cette troisième intervention à l'occasion de la semaine francophone de la PNL. Comme j'aime bien le dire, nous nous retrouverons dès demain 20h45 heure de Paris 14h45 heure de Québec pour une nouvelle intervention de Paul Pironet. C'était donc la semaine francophone de la PNL en direct de Pralonian-Lavanoise. Merci à tous. A demain. Merci Paul. Très bonne soirée à tous. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada